... Amis de la pensée positive, bonjour et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que l'on appelle la direction intuitive en pensée positive. Dans mon ouvrage La Bible de la pensée positive, paru aux éditions thebookedition.com qu'on peut commander sur internet, dans le chapitre 6, je décris des exercices pratiques pour recevoir cette fameuse direction intuitive. Qu'appelle-t-on la direction intuitive ? C'est un autre nom que l'on pourrait donner à notre intuition. C'est-à-dire que c'est ressentir ou percevoir des sensations ou des images intérieures qui nous indiquent la bonne direction à suivre dans une situation donnée, qui nous indiquent le bon choix à faire en cas de décision difficile à prendre. La direction intuitive est tout à fait fondamentale en pensée positive et dans notre vie en général. Pourquoi ? Et bien souvent des personnes ont une intelligence bien développée, un mental puissant, elles prennent des décisions et au bout d'un moment elles se rendent compte que leurs décisions étaient défavorables pour leur épanouissement. Parce que parfois, rationnellement parlant, une décision nous semble tout à fait judicieuse, mais en fin de compte, cette décision prise à ce moment-là n'avait pas pris en compte un certain nombre de données, de données qu'on ne possédait pas de toute façon, rationnellement. Je vous donne un exemple concret. Vous décidez de suivre tel type d'études parce que cela vous plaît, mais bien sûr, lorsque vous vous engagez dans une filière de formation assez longue, vous n'avez pas pu tenir compte d'un certain nombre de phénomènes, c'est-à-dire les changements dans la société. Vous pouvez vous former pour un métier donné qui a grand succès lorsque vous vous formez à ce moment-là et quelques années plus tard, cette filière n'offre presque plus aucun débouché, tellement d'autres personnes ont choisi la même voie et c'est bouché pour vous. D'où grande difficulté à trouver un emploi, ce qui est évidemment fort désagréable. Également, dans le choix d'une relation professionnelle, d'une relation affective, il y a tout un tas de données qui nous échappent, malgré toute notre vigilance possible. Or, notre subconscient, lui, a une extension de connaissances, d'informations qui dépasse largement le cadre spatial habituel et surtout le cadre temporel habituel. C'est-à-dire comme si le subconscient était relié quelque part à une dimension de l'univers où l'espace-temps était différent et où on pouvait avoir un certain nombre de données bien en avance, bien à l'avance. J'ai un autre exemple concret à fournir à ce sujet-là. un chef d'entreprise à une époque me demande un conseil quant à des choix possibles d'employés. Le chef d'entreprise me présente les photos, je prends mon pendule de radiesthésie et je dis que j'étais la personne qui ressort. Sur un certain nombre de personnes, il y avait deux personnes en vérité qui ressortaient très fortement par rapport aux autres. D'ailleurs, c'était comme par hasard les deux candidats qui ressortaient aussi dans l'esprit, dans le choix du chef d'entreprise. Mais ils étaient très difficiles à dissocier l'un de l'autre. Or, donc, j'ai choisi, enfin, j'ai choisi, j'ai rien choisi. J'ai conseillé l'un des candidats plutôt qu'un autre. Le pendule penchait quand même fortement sur un des candidats. le chef d'entreprise a choisi l'autre candidat. Donc, le chef d'entreprise a mis en formation ce candidat pour le perfectionner dans cette branche bien spécifique, ce qui nécessite, bien sûr, des frais importants de la part de l'entreprise. Et au bout d'un an et demi, deux ans, le candidat, donc donné, qui était vraiment quelqu'un de très doué, qui réussissait bien au sein de cette entreprise, a dû partir puisque son conjoint était muté obligatoirement dans une autre région. Donc, ce candidat était très valable, mais le subconscient quelque part savait qu'à une certaine période, ce candidat devrait partir, cet employé devrait partir à cause de circonstances extérieures obligées, en quelque sorte. Ça, c'est ce qu'on appelle la direction intuitive. Intellectuellement parlant, consciemment parlant, on ne pouvait pas le deviner. Mais quelque part, le subconscient le savait. Eh bien, la direction intuitive, c'est ça. C'est se relier à une partie de nous-mêmes, ce fameux subconscient qui lui sait, qui lui est au courant d'un temps d'informations qu'on ne possède pas. Et grâce à ça, on peut établir un meilleur choix possible pour nous. Or, comment développer en nous cette réceptivité à la direction intuitive ? Eh bien, James Relfield, dans cette série de fameux ouvrages sur la prophétie des Andes, a cette phrase très forte, « Fais attention aux signes ». C'est-à-dire, il nous faut être vigilant sur tous les petits signes que le subconscient, diront certains, que nos guillis spirituels, diront d'autres. nous apportent là, avec subtilité, avec finesse, de développer ces vigilances aux signes qui nous mettent en garde contre ceci, contre cela, qui nous indiquent que mieux vaut suivre ce chemin que tel autre, faire ce choix que tel autre. Il est important de développer cette attention aux signes qui se présentent à nous, car des signes, on en a bien souvent, mais seulement, on n'y avait pas pris garde. On avait raisonné intellectuellement très fortement à ce moment-là, sans laisser se développer les ressentis, sans être ouvert aux signes. Donc, toujours, toujours, se crée cette nouvelle habitude, ce nouveau réflexe de faire attention aux signes. Par exemple, on a un choix à faire et des signes peuvent se présenter à nous bien différemment. Ce peut être simplement une conversation qu'on entend par hasard dans la rue, mais il y a une phrase qui résonne pour nous et qui peut être en rapport avec la réponse pour choisir. Ce peut être une phrase dans un journal ou dans un livre qui nous attire plus particulièrement et qui est la réponse. Ce peut être également, bien sûr, une phrase qu'on écoute à la télé ou à la radio. Ce peut être bien d'autres choses. Ces signes, ça peut être aussi une sensation de mal-être ou de bien-être intérieur. par exemple, vous avez un choix devant deux situations possibles. On va faire l'exercice concrètement tout de suite ensemble. Donc, vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente, à la méditation créatrice. vous êtes dans votre fauteuil, les paupières closes, les mains si possible placées sur les cuisses, les paumes de mains orientées vers le haut, vers le ciel en symbole de réceptivité et vous vous détendez de plus en plus. Vous détendez le bras droit, le bras droit parfaitement détendu. Vous détendez la jambe droite, la jambe droite parfaitement détendue. détendu. Vous détendez la jambe gauche, la jambe gauche parfaitement détendue. Vous détendez le bras gauche, le bras gauche parfaitement détendu. vous détendez vous détendez les épaules et le cou les épaules et le cou totalement détendu. détendu. Vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le fond, tout le visage détendu, tout le corps détendu. détendu. Maintenant, derrière vos yeux clos, je vais vous demander d'imaginer, de visualiser la scène suivante. Vous avez effectué votre premier choix. Vous l'avez effectué, ce premier choix. Donc, effectuer ce premier choix, ça provoque une certaine situation, bien évidemment. Donc, vous vous imaginez présentement dans cette situation. Comment vous ressentez-vous dans cette situation ? Est-ce que vous ressentez intérieurement un état d'aisance, de bien-être, d'épanouissement intérieur, ou plutôt de crispation, d'anxiété, de nervosité, voire même de stress ? Ressentez cela de plus en plus précisément, de plus en plus précisément. Comment vous sentez-vous avec cette situation ? Maintenant, je vous demande d'avancer encore davantage dans le temps, dans cette situation. Vous laissez les images, les sensations venir à vous. Et au fur et à mesure que le temps passe, comment vous sentez-vous dans cette situation ? Il ne s'agit pas de forcer, d'inventer, de créer volontairement des sensations, des images. Laissez venir à vous. Soyez ouverts intérieurement et voyez ce qui se passe, ce qui se déroule. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez plutôt en mauvaise posture ? Voyez cela, sentez cela. Laissez se développer en vous ces sensations intérieures. Avancez encore davantage dans le temps, dans les mois, voire dans les années qui viennent, dans cette situation résultant de ce choix précis. comment vous sentez-vous ? Est-ce que les couleurs autour de vous sont ternes et grises ou est-ce qu'elles sont chatoyantes, brillantes ? Est-ce que votre plexus solaire est détendu ? Est-ce que vous vous sentez souriant, joyeux ? Ou est-ce que c'est tout le contraire ? Bien. Très bien. Vous effacez ces sensations, ces images et je vais vous demander maintenant d'imaginer, de visualiser que vous avez effectué le deuxième choix. Vous avez effectué présentement le deuxième choix. Quelles sont vos sensations intérieures ? Vous sentez-vous joyeux, détendu, épanoui ? Ou vous sentez-vous crispé, tendu, voire stressé ? Puis, vous avancez encore davantage dans le temps. Voyez maintenant le temps qui a passé. Est-ce que vous vous sentez bien ? Est-ce que vous vous sentez beaucoup moins bien ? Est-ce que vous vous sentez joyeux ou crispé ou anxieux ? Est-ce que vous avez votre plexus solaire qui est bien détendu ou est-ce que c'est l'inverse ? Il est tendu, crispé ? Quelles sont les couleurs autour de vous ? Elles sont grises, ternes ou elles sont bien chatoyantes, bien brillantes, bien lumineuses ? Que voyez-vous ? Que sentez-vous ? Je le répète, il ne s'agit pas de créer et d'inventer la sensation mais de laisser venir à vous. Et vous poursuivez encore davantage dans le temps. Où en êtes-vous ? Vous sentez-vous bien, joyeux, heureux ou au contraire vous sentez-vous crispé et malheureux ? Bien, très bien. Maintenant, vous effacez toutes ces sensations, ces images, votre respiration est plus ample, plus profonde et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Bien sûr, il y a derrière tout cela une question d'entraînement. On ne réussit pas forcément du premier coup mais si vous vous entraînez régulièrement à ce petit exercice bientôt cette petite sensation intérieure, cette direction intuitive se développera, se développera, se développera et de plus en plus vous aurez des réponses à vos questions qui vous permettront de choisir plus facilement, de prendre des décisions plus facilement. dans tous les domaines de votre vie et ceci vous sera fort utile. Amis de la pensée positive, j'ai développé davantage la question dans mon ouvrage que vous pouvez commander sur internet. Toutefois, déjà, avec ce petit exercice, vous pouvez avoir de grands résultats. Je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo. au revoir et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501